bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de type farm drop pvm on est aujourd'hui sur un laboratoire d'hutin reel qu'on va faire à 8 en score d'idole 373 on va faire que les quatre premières salles le boss ne nous intéresse pas ici on s'intéresse plutôt au drop sur les mobs de la zone et je vous fais le donjon pour vous présenter un petit peu les choses mais vous pouvez très bien fermer la zone qui est à côté c'est à peu près pareil juste que dans le donjon je sais que j'aurais pas me casser la tête à aller chercher des groupes pour trouver des groupes de 8 ou ce genre de choses mais c'est tout aussi valable pour la zone d'autant plus que dans la zone vous pourrez avoir des étoiles mais bon le donjon il est bien aussi parce que les clés ne coûtent rien donc vous pouvez aussi faire le donjon en boucle ça marche aussi bien avant qu'on commence je vous montre les petites ventes de la dernière vidéo que j'ai fait en drop c'était sur un capitaine écarlate c'est juste pour vous montrer que voilà ce que ce que je vous montre ici c'est pas des délires qui se vendent pas ça part très bien en hdv 1 à toutes les j'avais droppé pas mal de viande tout s'est vendu en quelques heures voilà donc sachez que ce que je vous montre est vraiment pertinent que les les ressources et les valeurs estimées correspondent à ce que vous allez vraiment vous faire comme kama bon sauf si bien sûr le marché se fait inonder du surplus suite à la sortie de ses vidéos mais globalement c'est assez fiable quoi voilà bon on commence c'est parti hop à ce jeu déteste les pnj où faut parler pendant une heure avant d'être dans le donjon le pire je crois que c'est le donjon en sablée le petit truc là le petit bob l'éponge le papy faut lui parler pendant une heure bref allez trousseau de clés c'est parti alors là vous voyez ça me propose de leur prendre là où je l'ai quitté c'est parce que je fais pas le boss encore une fois avec les idoles c'est pas si près de patron on pourrait il faudrait changer un petit peu la compo d'idoles pour le faire c'est pas vraiment ce qu'on recherche ici donc c'est parti hop 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 bon avec ma team habituelle et puis bien sûr comme d'hab à la fin je vous ferai un petit récap de ce qu'on a droppé sur le donjon on vient ici une fois de plus pour les viandes en priorité mais il ya quand même beaucoup d'autres choses à dropper intéressantes donc le donjon est quand même quand même bien rentable à faire hop alors j'ai changé un petit truc là normalement j'avais l'ennui qui joue en premier sur d'autres vidéos les nu finalement je lui ai mis un dofus turquoise à la place d'un taca majeur pour ceux qui ont vu mes vidéos je vais faire une pour ceux qui ont vu mes vidéos de présentation de stuff j'avais dit que je changerais peut-être ça sur les nuits et du coup il joue en deuxième maintenant il a un peu plus de dégâts et surtout quand il quand il fait des cupidités il a plus de chance de crit donc c'est assez intéressant à ce niveau là bon on part sur un autre châle pour la première salle bon c'est pas dramatique la nuit trop voilà donc là qu'il ya désormais un turquoise on va voir si ça change vraiment quelque chose parce qu'il ya pas un petit mob qui a pas trop de réseau que je puisse m'amuser mal je vais le tuer bon on va aller chercher le chien dans la haut je peux même éventuellement mettre une petite ouais je vais aller je vais aller comme ça remettre une décadence sur le cra hop et je me retrouve à les remettre une chance sur le panda c'est celui qui a le plus de chance de jouer au tour 3 mais bon à priori ce ne sera pas très utile hop c'est quand ce quittable bon là les mobs commencent à être un petit peu plus haut level quand même ça il ya des petits dégâts qui sortent mais c'est pas méchant 10% ici je regarde les rêves moi et je vais y aller je vais y aller comme ça je pense je suis embêté parce que j'ai pas envie de me faire attirer ouais bon je crois que là je me casse trop la tête on va y aller simplement comme ça comme ça comme ça hop c'est correct des fois il faut pas trop chercher optimiser ses tours à en réfléchir alors que en fait c'est le le qui dans le qui ne perturbe beaucoup de placement mais il permet d'avoir une forte augmentation du score d'idoles donc c'est quand même assez rentable de l'utiliser je veux venir me détacler ici pour pouvoir caler un coup de chaleuil de corrompu sur le chien dans hop un petit boost en puissant sur l'oeil hop c'est toujours ça le prix alors le crass il a la décadence il me semble ce serait pas mal ce serait pas mal que je puisse caler une petite fulminante partir dans cette idée si je fais une 10p comme ça hop normalement je peux m'amuser un petit peu tiens aller pour la peine on va se faire un petit un petit tour de boost je peux booster ça également ici et normalement là les quatre le prennent et c'est pas mal en termes de rock ça allez c'était le petit côté fun prochain mob à jouer on a quoi on a de la faiblesse air feu allez on va péter ce qui passe hop suivant est ce que je lui pète comme ça lui ce sera bien hop et là en termes de rez allez on va mettre une petite flèche glacée ce sera correct j'ai encore un crack je derrière ta g et j'ai trop de cras ça c'est ce qui est génial quand vous jouez avec des teams de cras c'est que vous faites des tours de rocs déjà bien sévère et puis vous avez terminé puis vous regardez en fait il y en a encore la même chose qui joue derrière c'est assez marrant ok 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 on va mettre à nouveau la petite fulmi qui est toujours intéressante à placer bien sûr un petit dégât comme ça hop et je pense que le yop devrait terminer tout ça sans trop de soucis on va mettre une épée d'yeuf comme ça effectivement les dégâts sont corrects et le petit coup de chaleuil parfait alors en termes de drogue qu'est ce qu'on a on a en priorité des viandes macérées bon là 7500 kamas par perso qui est correct ce qui n'est pas fou là je vois qu'elles sont assez peu cher il ya des moments où ça vaut plus cher que ça mais ce qui est bien dans ce donjon c'est qu'on a aussi d'autres sources fort intéressantes voyez ici écorces de nerfs 7300 kamas écorces de fécorces 4600 kamas quasiment écorces de chien dans 15000 kamas écorces de brouture 3000 kamas vous voyez il ya plein d'écorces à dropper et ça vaut vraiment une blinde encore une fois c'est pas le de nerfs ici 3000 kamas et là bon après les choses à la fin sont un peu moins intéressantes mais globalement vous voyez le vous voyez les le nombre de trucs que vous que vous droppez là on est par exemple sur le perso là qui a eu la chance de dropper le chien dans bon j'en ai eu trois il ya on est à 22 presque 30 35 on n'est pas loin de 40 mille kamas sur un perso si vous avez si vous avez une bonne prospection à mon avis vous faites vous faites même plus que ça vous pouvez être à plus de 50 mille kamas par perso facilement en fait ça x8 ça devient ça devient vite très intéressant quoi voilà bon allez on passe à la suite salle suivante bam j'ai hâte de faire le bilan du donjon enfin du donjon juste des quatre premières salles je répète ce que le avec les idoles là c'est compliqué d'aller se d'aller se faire l'état ril vous faites un petit peu un peu bonne chose dans tous les sens après vous pouvez adapter peut-être le score d'idoles et partir plus dans une optique retrait pm mais ce sera plus long et en termes de drop c'est moins intéressant mais mais bon le boss est faisable mais là c'est pas ce qu'on recherche quoi alors qu'est ce qu'ils jouent en premier c'est sa faiblesse au la réseau ok hop hop c'est habillé toujours aller ça j'aime bien quand les mobs joue pas ça va plus vite on a pu taper sur les faiblesses j'avais quoi kawad bon je m'en fous perdu de vue je vais essayer de le faire vous voyez j'ai vu un drop vraiment sympa autour d'avant pourtant j'avais le j'avais pas de tchale est-ce que je pourrais pas éventuellement je vais faire ça on va faire un focus une brimade on va mettre un portail par là un portail ici et venir prendre la double zone c'est pas beau ça hop nickel du coup la floribonde a joué mais on a fait un autre mort au passage plutôt rentable les nids qu'est ce qu'il nous fait le galvanisant bien sûr le prochain à jouer c'est le floribond de là haut ok je suis taclé est ce que je peux peut-être me détacler ou le pt ça va être un poil complexe on va partir sur un bon coup de corrompu sur chien dents bam ça pique ensuite on a un cra alors là faut pas que je fasse de flèche magique pour le tchale ok ouais hop ce que je le tue comme ça lui aller des petits cris s'il vous plaît parfait l'intérêt d'avoir beaucoup de crise sur le crâne toujours si on va lâcher ça comme ça et j'ai la dit une ralentissante mais là je vais éclater mes potes si j'en fais une donc plutôt une enflammée hop là ensuite c'est à l'inutrophes je peux terminer des choses n'est pas trop de faiblesse haut j'ai l'impression que cela dit le pendra il s'est déjà fait un malin plaisir de dégommer les mobs à faiblesse haut je devrais repartir peut-être sur la nerbe ici bon oui note plus rentable de faire un libé je pense et même je vais pourquoi pas aller on va taper ça mettre ça comme ça et lâcher une décadence décadence toujours intéressant à remplacer sur le prochain cra qui joue les bonus de dégâts par rapport aux coûts en pa sont font que c'est mieux de le mettre systématiquement quand même sur des petits combats comme ça c'est assez sympathique nerbe ici ok donc là on va partir sur une enflammée comme ça je prends ma zone fulminante et la petite fulmie toujours sympa comme vous le voyez ici je sais qu'il ya des cra qui joue sans moi j'ai du mal à comprendre je trouve ça tellement op et franchement on va mettre une flamiche on va mettre une enflammée hop le yop qui enchaîne derrière elle est sassatrice ou alors lui avec les faiblesses qu'il a il va pas aller loin pas besoin de booster ça dégage ok donc là on a encore une salle sympa cette fois ci on a eu un tchal donc bon on retrouve le pareil pour les viandes et amines de floribonde 3600 à chaque fois c'est pas mal écorce de brouture à nouveau j'ai encore deux écorces de chien dans 15 minutes et vous voyez comment ça se cumule les écorces de nerfs ici c'est vraiment pas mal et là j'ai quoi écorce de floribonde le drop et le drop est vraiment chouette quand même alors là je vois qu'on a d'autres mobs on doit avoir des abraclurs il me semble à non des btoufs pardon dit tout sombre je pense qu'on aura des abraclurs à la prochaine salle si je me souviens bien c'est un truc que j'avais pas mal fermé à une époque là récemment j'étais un petit peu moins allé mais c'est sympa ok le panda qui va peut-être aller chercher une belle zone là je vois des zones qui me font envie merde j'ai un cra qui va me gêner ok je fais je vais le dégager et je vais même essayer pourquoi pas de faire le pétulant ça peut être cool un stabi et là clairement je vais me faire plaise on a du moins 29% sur les meubles allez bam c'était gratuit c'est grifox qui régale je vais venir coller tranquillement je crois que cela ils sont un peu chiant ils ont plein de pm et ils font mal en zone ok je prends note le prochain qui joue c'est lui si je pouvais le péter ce serait bien mais oh la 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 zone là à la zone ce que je vais faire c'est que je vais carrément coller mon portail ici je vais faire un petit focus j'espère que je me détache sans perdre de pa non toujours pas tant pis tant pis j'aurais bien aimé faire une diffusion je la ferai pas du coup je vais me faire moi je pourrais me faire une coalition allez et là boum merde j'ai attiré mon cra de dents my bad dommage j'avais un bouton de rose qui aurait été sympa ça ne s'est pas passé comme prévu encore une fois de le kit qu'il faut un peu le bordel partout ok j'ai perdu un crash m'en mettrai ensuite un utrofle prochain qui joue c'est le cra là haut ok je prends note prochain joué c'est ce bitouf sombre ici on va les mettre une massacrante et peut-être ouais de lancer pièce je pense qu'il va encore me faire des dégâts assez salaces mais bon j'ai plein de perso je m'en fous je peux avoir quelques pertes à par contre s'ils me les pètent les prochains qui vont jouer ça va pas aller ok c'est bon j'ai encore un peu de vie on s'en sort alors lui je vais le tège bon je peux même peut-être que tu es direct comme ça ouais si j'ai un peu de crise devrait le faire ok j'aurais mieux fait de leur pousser pour être en dégâts à distance j'ai pensé que ça passerait était un peu ambitieux là on a de la faiblesse au hockey là clairement par contre ah je vais je vais être embêté pour le tchal tant pis c'est trop tentant de prendre la zone il n'y a pas moyen de perdre un pa là bon tant pis pétulons on s'en fout nous ce qu'on veut c'est tapé comme des brutes bien sûr le prochain qui joue c'est fleuribond de là haut est ce que je m'embête à aller chercher le kill en vrai ça peut être un bon plan allez cette fois ci je mets pas le boost pa je préfère plutôt passé le kill pour pas qu'ils jouent toujours toujours intéressant de faire comme ça également là j'ai un bit ou sombre c'est à quoi comme reste c'est bordel là oui embête le crat avoir bouché le portail il m'embête ce con hop ok là j'aimerais bien prendre une zone mais ah je peux faire un truc sympa bon désolé pour mes potes 1 sans rancune non encore une fois l'enni qui me prend les portails putain j'ai la poisse ok j'aurais peut-être pu faire le double qu'il bon c'était pas terrible mais il y avait de la bonne volonté c'est ce qu'on retiendra hop tain les décidément les liquides m'ont pas respecté sur les portails sur ce combat ensuite on a quoi on a de la faiblesse ou encore sur les trucs là bon je vais y aller je vais y aller tranquillement comme ça je pense et bah décidément hop le panda qui va venir remettre un peu d'ordre dans tout ça j'imagine on va mettre une vague à l'âme comme ça et hop voilà voilà qui est correct donc bon là j'aurais il serait sympa d'avoir le petit chaleur pour le drop serait été cool qu'est-ce qu'on a droppé de plus amidale du bitouf sombre ici aux 4000 kama et coco du bitouf sombre regarder les prix regarder les prix 22000 kama là pour les deux on est à plus de 11000 kama unité j'en ai chopé 5 moi j'en ai chopé bien plus que ça avec le chale c'était le petit coup gridi j'avais envie de prendre la zone avec le cra c'était pas forcément très rentable et là on découvre le dernier mob qui est la braque leur lab la braque leur sombre up lui je crois que c'est un tout petit peu moins intéressant ce qui drop mais ça reste quand même pas mal pour à nouveau il ya ses potes qui sont là pour nous faire des camas qu'est bam donc on est déjà la dernière ça donc encore une fois ainsi si vous voulez choper des ressources pour ces mobs vous pouvez faire le donjon comme ça vous avez des groupes de 8 mais aussi très bien aller aller faire la zone chercher les étoiles ce genre de choses ok on a de la faiblesse haut là bas ça c'est ça c'est tout ce qu'on aime ça hop hop la stabi toujours est-ce qu'il jouera notre ami il va jouer ça manque ça manque d'un petit nébule sur le pendant bon ok ça c'est facile je vais faire le pétulant on va pas faire le petit joueur enfin je vais faire je vais essayer en tout cas qu'est ce qu'il ya de la faiblesse r qu'elle est là je vois de la faiblesse r par ici je vois également que je peux mettre une brima de la hausse et je peux passer un petit qu'il ok ça c'est cool ça c'est cool par contre je suis un peu embêté pour accéder au fleuribond je pense pas qu'il me tacle à mon avis si je vais comme ça je peux avoir dégâts à distance ici mode état clé dégâts à distance ici petit coup de montage à 1700 nos boosts on apprécie ok lenni qui va jouer derrière prochain jouer c'est lui encore une fois je regarde un peu les res on a perdu un crash j'en ai tellement des crashs pour en perdre un des fois je m'en rends même pas compte ok faire un petit boost de puissance comme ça un coup de corrompu hop et on vient le tacler c'est pas plus mal qui enchaîne bon quand je fais la cupide ça ça booste de manière assez considérable les adversaires mais juste parce que ça m'éclate de taper fort mais si vous êtes un petit peu en galère sur les points de vie vous pouvez vous en passer éventuellement il me tacle lui c'est pas cool j'ai bien envie de taper le bitouf mais je fais ça même si je sais que ça va booster ses potes allez hop on n'oublie pas la petite maladresse pour le tchal on n'est pas trop mal comme ça le gars parce qu'il peut aller chercher des zones à l'épée de diop peut-être un truc dans le genre ouais ça y ressemble ça y ressemble pas trop mal ici allez hop on va mettre un souffle pour être en dégâts à distance et la deuxième épée de diop qui vient passer le kill et là on se retrouve avec pas mal de bitouf sombre un peu énervé mais on va s'en sortir vous inquiétez pas le cra le craquer magnifique zone là où ça c'est tout ce qu'on aime le jeu a fini de laguer ok blessement dans tous les sens là c'est pas mal je veux juste me faire peut-être une petite maîtrise dark on va faire une filmie mais non mais fallait pas venir là toi c'est pas vrai ça flèche enflammée et la zone allez je tape sur mes potes je m'en fous bam on est là pour le rox nous ok j'en ai encore envie j'espère qu'il va le rester il dit où mon cra il est là ok nickel nickel lui il crève lui pareil hop ce qui nous reste là bas ouais c'est ça c'est pas trop méchant lui je vais le taper bon je vais mettre une petite immo ce sera correct une immo comme ça une ralentissante et j'ai foiré le tchal comme un gogol gg griffes bon tant pis on fera pas le fond verra pas les grosses notes drop en tout cas vous verrez quand même l'idée du donjon c'est l'essentiel après vous avez juste à être un peu moins débile que moi sur les tchal et ça le fera là le fera d'allon d'achille de la braque leur sombre ah oui on est quand même à 20 000 camas unité mais ça aurait pu valoir la peine que j'endroit plus qu'un sachant qu'il y en avait trois en face on a combien entre drop là dessus on est à 2,1% de base et là je suis à 12 à 13% avec les idoles ouais j'aurais pu j'aurais pu me donner la peine de faire un tchal quand même j'avoue 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 bon bah écoutez bon là cette fois ci il ya eu un peu ça a été moins impressionnant sur le drop des autres lignes je vais quand même vous faire un petit bilan de ce que j'ai chopé sur le donjon et puis puis on terminera la vidéo là dessus à tout de suite nous y voilà alors vous voyez en faisant juste quatre petites salles à l'arrache sound challenge ici je suis à plus de 700 000 kamas de ressources donc ça grimpe très très vite j'ai 240 000 kamas de viande macérée bon sans surprise et amine de floribonde on est à presque 90 000 kamas c'est pas mal du tout écorce de chien dents 75 000 au coût du bitoufson 66 000 voilà enfin je vous laisse regarder un amygdale 55 000 plus de 50000 encore ici il ya beaucoup de ressources qui ont vraiment des très bons prix un talon d'achille ici de la vrac leur sombre vraiment pas mal du tout et vous voyez que j'ai eu des taux de drop assez faible j'ai pas forcément une bonne pp sur mes persos je comptais plutôt sur les idoles pour drop mais si vous avez un truc en plus optimisé en pp vous vous donnez la peine de faire un peu de challenge le prix peut être bien supérieur à ce que j'ai ici puisque comme ce sont des ressources qui ont chacune un prix très élevé si vous en dropez le double ou le triple ça va tout de suite changer les choses de manière considérable donc ce donjon il est il est vraiment sympa et donc quand je dis ce donjon je veux dire la zone dans les meubles de la zone le terrain qu'il n'y a pas grand chose à drop dessus c'est pour ça je le fais pas si je regarde en termes de drop sur le monstre un ril ya quasiment pas de drop en fait il ya juste les mino wang bouloute mais concrètement il ya quasiment que ça avec ouais vous voyez de la merde quoi ça vaut vraiment ça vaut vraiment pas la peine de prendre le temps de faire un truc avec un score d'idoles différents autant autant faire le donjon sans s'embêter avec le tim ril vous voyez ça vaut moins cher que les ressources des mobs de la zone donc tim ril on oublie en termes de rentabilité mais vraiment là voilà les premières les quatre premières salles du donjon où la zone sont vraiment géniales et là vous voyez que bon les viandes sont quand même la source principale de revenus mais si vous dropez un petit peu les autres choses c'est même pas dit que les viandes sont le plus rentable ici voilà ben écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt